Salut salut j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver dans un tri parce que j'en avais envie je vous en avais parlé dans ma vidéo unboxing que je vous glisserai ici dans le petit i oui je me suis dit qu'il fallait que je trie mes palettes et je me suis dit que j'allais les faire avec vous en vidéo donc hier j'ai sorti tout mon bazar qui est sur le côté honnêtement j'ai compté j'en ai à peu près 130 si j'en ai pas oublié mais logiquement j'en ai 130 donc on va commencer tout de suite et je vais vous montrer tout d'abord un peu par marque j'essaie de catégoriser par marque et commencer par tout ce qui est Too Faced puisque si vous me suivez depuis quelques temps vous savez que je suis une grande fan de Too Faced donc et ben on commence par Too Faced je sais pas où commencer déjà chez Too Faced j'ai à peu près toutes les collections de fêtes ah non je crois que j'en ai oublié une je sais plus où elle est, elle doit être rangée parce que mes connexions vous savez comme ça de Too Faced les collections de Noël j'étais quasi toutes je vous avoue que je les utilise pas en fait je les utilise sur le coup quand je les ai je les utilise pendant quelques temps et puis après je les range et elles font partie de ma collection donc là c'est le grand château de Too Faced est-ce que je m'en débarrasse non clairement toutes mes collections de Too Faced c'est hors de question pour l'instant je ne suis pas prête psychologiquement à m'en débarrasser donc je vous les montre rapidement le grand palais le grand hôtel là c'était la collection 2018 le best year ever donc c'était je crois la trousse avec les trois palettes j'ai aussi l'agenda mais du coup j'en ai 130 à peu près mais je crois que là je suis en train de me rendre compte que j'en ai oublié quelques-unes palettes de Too Faced au niveau des collections j'ai dû les ranger dans un autre endroit et je m'en rappelle plus elles sont à peu près toutes rangées au même endroit mais là je les ai sortis justement pour tout retrier et tout ranger au même endroit la Christmas Dream donc ça c'était l'année dernière celle-ci aussi de l'année dernière que j'ai acheté à Londres la Christmas Dream et c'est une version plus petite voilà je les aime beaucoup effectivement vous êtes nombreuses à critiquer Too Faced enfin beaucoup critiquer Too Faced en disant que tous les ans tous les Noël c'est toujours les mêmes palettes et je suis un peu d'accord hein je suis un peu d'accord mais je vous avoue que j'en ai d'autres encore mais je les ai pas remis honnêtement j'ai dû en oublier au moins deux trois mais je pense que dès les premières palettes collection Noël limité je les ai dès les premières années je sais plus combien ça date maintenant ça fait quatre cinq ans qu'ils font ça Too Faced et depuis le début je les ai donc je vous avoue que ça je suis pas encore prête à m'en séparer mais mais c'est vrai que est ce que je racheterais celle de cette année si les couleurs ne changent pas parce que c'est vrai que ça reste toujours dans les mêmes teintes dans les nudes rosé etc les c'est pas des couleurs de foufou c'est vrai que si ça change pas cette année je ne pense pas que je craquerais cette année mais on verra parce que j'ai pas encore vu la collection de Noël Too Faced je ne sais pas je dis ça mais je suis pas sûre j'ai aussi eu il n'y a pas très longtemps sur Vinted cette petite palette qu'une de vous hein ce qui est sur Vinted je vais te remercier encore par avance me l'a offert dans ma commande donc j'ai la fanfetti de chez Too Faced donc ça bien sûr pareil ça complète ma collection donc je ne vais pas en séparer les deux Natural Love et Natural Lust que j'ai honnêtement j'ai vraiment une préférence pour la Natural Lust mais voilà pareil je vais pas m'en débarrasser ça reste collection il y a des palettes que en fait dès que je les ai en ma possession je ne peux pas trop m'en séparer pour l'instant pourtant pourtant il y a une palette quand même que j'avais acheté que j'ai revendu et que j'ai re-racheté non mais la psychopathe la psychopathe je vais vous la montrer c'est la la Just Peachy Matte celle-ci de Too Faced je l'avais acheté déjà c'est celle qui est toute 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 matte avec des tons rosés et à l'époque je me maquillais pas dans ces couleurs là et maintenant vous savez que j'adore ce genre de couleurs là donc je l'ai racheté d'occas et j'ai la version White Peach que j'ai acheté aussi d'occas encore une fois qui est un petit peu plus coloré mais ça reste pas foufou mais il y a des tons rosés et ils sont pas mal après c'est vrai que maintenant Too Faced je me raisonne avant de les acheter ou j'attends de voir un peu les revues sur les palettes mais j'essaye de moins acheter compulsivement parce que même si j'aime toute leur collection je peux pas tout acheter c'est pas raisonnable celle-ci la mini chocolate chips que une amie m'a offerte que j'ai beaucoup 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 utilisé ça se voit elle est hyper creusée c'était une palette que j'adorais utiliser au quotidien et du coup là je l'ai un peu rangé pour sortir d'autres palettes mais je pense que j'en ressortirai donc ça pareil ça reste à la maison chez Too Faced encore une fois j'ai toutes les chocolates je vais vous les montrer elles sont là toutes les chocolates toutes les éditions comme ça un peu voilà toutes celles-ci alors là celle-ci bien sûr bien sûr je les garde c'est impossible d'ailleurs la nouvelle version qui va arriver sera sur ma wishlist c'est sûr 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 la chocolate gold qui est sublime la choc la white chocolate voilà elles sont toutes très belles je vais pas vous les remontrer la peach les chocolates normal effectivement je m'en sers pas au quotidien mais voilà je peux pas m'en séparer je suis une grande fan et celle-ci je l'ai acheté aux états unis à new york donc ça reste un petit souvenir en même temps donc ça c'est affectif la glitter bomb que j'avais acheté en solde celle-ci et je l'ai beaucoup aimé c'est vrai que je l'ai pas ressorti ces derniers temps mais je vais la ressortir c'est une sorte de topper que vous pouvez mettre un petit peu sur tous les make-up que vous avez j'aime bien cette palette j'aime bien donc je la garde honnêtement ça va être dur de me séparer de Too Faced les trois en fait qui sont un peu en ballottage parce que je trouve que c'est moins ça me touche moins j'ai moins envie de les garder c'est celle-ci et c'était une collection aussi je crois de noël la beauty witches and sweet kiss elle se présente comme ça avec un gloss et bon voilà c'est des couleurs assez nude il ya quand même le le bronzer qui est pas mal qui me plaît bien là et ce trio là qui a l'air pas mal donc je vois ça je vais voir ce que je vais en faire la romantique à est ce que j'avais acheté en solde il y a quelques temps maintenant qui est assez basique après bon vous avez des jolies couleurs les deux en haut sont quand même assez sympa et assez crémeuse mais ça reste voilà vous faites pas des maquillages de foufou avec ça et j'ai la cat eyes c'est mylène une abonnée qui m'avait offert cette palette je crois et les couleurs sont un peu plus punchy mais j'avoue je crois que je l'ai jamais utilisé ou j'ai dû l'utiliser une fois je ne suis pas sûr sûr alors celles ci ces trois là pour l'instant elles sont en mode je ne sais pas trop ce que j'en fais si je les garde pas des palettes forcément je suis sûr que je vais pas m'en séparer donc je voulais montre l'histoire de vous montrer ma collection palette mais j'ai pas m'en séparer par exemple celle ci de marc jacob je l'ai acheté assez cher et j'ai pas l'intention de m'en séparer c'est la object of desire et je l'ai beaucoup aimé ça reste encore une fois des palettes des teintes nude etc elle est vraiment très pigmentée vous avez en plus un bronzer un blush un highlighter donc ça si vous voulez partir en voyage elle est bien elle est bien protégée par la trousse donc c'est vrai que je la garde j'aime beaucoup après c'est je vais pas spécialement tourner les palettes va falloir que je fasse ça et anastasia beaverail il n'y a que quatre palettes mais j'aimerais tellement d'avoir d'autres parce qu'elles sont vraiment tellement bien tellement bien pigmentées j'ai la seule tuy et je vous les remontre pas parce qu'honnêtement je pense qu'on les avait vu partout la riviera qui reste celle que j'ai préféré utiliser depuis sa sortie c'est à dire je crois c'était quand la sortie en mai avril mai je ne sais plus exactement mais depuis sa sortie depuis que je l'ai je l'adore j'ai acheté après sur vinted sur un an à une de mes abonnés qui les revendait sur vinted la moderne renaissance et la anastasia la prims qui est très jolie aussi donc bien sûr celle ci je ne m'en sépare pas ce n'est pas possible je vous épargne les palettes de teint même si j'en ai pas beaucoup je ne vais pas vous les présenter ici chez bh cosmétiques je n'ai qu'une palette de pour les yeux c'est celle ci et je il est hors de question que je m'en sépare parce qu'elle est vraiment merveilleusement belle je ne sais pas si elle est encore trouvable mais je l'avais acheté sur beauty v et elle est tellement belle tellement bien pigmentée que non 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 ce n'est pas possible que je m'en sépare je vais réussir à trier oui oui de vous inquiétez pas c'est prévu 1 il ya d'autres palettes je pense que je vais devoir faire un prix les j'oublies place vous savez que j'en ai plein je vous avais fait une vidéo unboxing que je vous mettrai ici où j'ai craqué donc j'ai la ze magic j'ai la ze douce la ze zoulou qui est très coloré j'ai la ze warrior 2 et la ze warrior qui est très belle avec laquelle je suis maquillée et la ze nubian qui est très très jolie aussi dans la nature nude mais chaud donc bien sûr ça je ne m'en débarrasse pas pour l'instant je ne suis pas prête psychologiquement c'est normal en plus c'est des dernières nouveautés donc forcément j'ai pas envie de m'en séparer tout de suite maintenant ensuite on va passer à nos urbaine de quai urbaine de quai j'ai plusieurs palettes j'ai celle ci qui est une des premières que j'ai acheté en solde la oz c'était lié au film le magicien d'oz j'ai longtemps hésité à la vendre et puis après je les gardais finalement et la glinda c'est la palette glinda voilà elle est plutôt jolie vous avez un crayon à l'intérieur ils sont très bien alors ces crayons là je vais essayer de vous la montrer c'est le 24 7 crayon pour les yeux c'est des espèces de fards comme ça que vous pouvez enlever vous pouvez remplacer avec ce de chez urbaine de quai ils sont vraiment très beau j'avais la deuxième aussi dans le même style que j'ai revendu celle ci je n'ai pas vendu parce que je pense que quand j'ai swatché je me suis dit mais elle est belle mais en fait je m'en suis toujours pas servi depuis donc je pense que je vais la revendre d'ailleurs tout ce que vous allez tout ce que je vais vendre vous allez les retrouver soit sur vintage mais comme vintage au niveau des palettes c'est le bazar ils sont un peu casse-pieds ils suppriment les les ventes etc je vous invite sur ma page facebook j'ai un album photo spéciale vente et je mettrai les photos là bas et puis vous pourrez faire un lot ou m'acheter individuellement les palettes si ça vous intéresse donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos si vous êtes intéressé mais celle ci je ne vais pas la garder ensuite j'ai la Gwen Stefani qui était une collade avec Urban Deckey celle ci c'est Mylène une abonnée qui me l'a offert et je l'ai beaucoup aimé je l'ai mettre de côté pour la réutiliser pour me refaire un avis et si ça me plaît plus ou si je ne suis plus emballée je la revendrai aussi la naked ultimate basique qui est comme ceci et en fait celle ci elle m'intéressait pas et pareil Mylène me l'a offerte et je l'ai adoré quand j'ai envie de faire des make-up nude mais soutenu je trouve que celle ci est vraiment bien donc oui oui non celle là je la garde c'est sûr j'ai tout ça encore chez Urban Deckey qui sont toutes les naked Naked 1, Naked 2, Naked 3, Naked Smoky, Naked Heat, Naked Cherry et pour finir la Naked Backtalk qui fait teint et puis les yeux qui ont deux parties comme ça là vous avez teint et là vous avez la partie des yeux qui est quand même qui reste dans les nudes celle ci c'est une palette qui m'a pas emballé plus que ça je l'ai eu dans un swap je l'aime beaucoup quand même mais c'est pas le coup de coeur du siècle donc celle ci je vais voir ce que j'en fais j'hésite encore parce que je la trouve très bien mais ça rappelle un peu les couleurs qu'on a dans la cherry mais en revanche les autres là les Naked Cherry etc je vais pas m'en séparer ça c'est hors de question d'ailleurs la nouvelle là au nez ça il est absolument obligatoire que je l'ai dans ma collection ça c'est le côté collectionneuse mais je m'en sers aussi et je vais je vais l'acheter il y a juste la roller lead que j'ai pas acheté parce que comme c'est un remix de plusieurs couleurs etc c'est un peu pour remplacer la Naked normal la première bah non j'ai pas envie de l'acheter du coup celle ci mais là j'hésite je pense que je vais la mettre de côté aussi on va essayer de ne pas faire de catastrophe dans cette vidéo au niveau tarte j'ai trois palettes tarte donc c'est pas grand chose mais c'est déjà ça hein j'ai une que j'ai acheté aux Etats-Unis au Canada pardon quand je suis partie au Canada c'est celle ci d'ailleurs le packaging ça m'aime tout seul parce que c'est la Clay Play volume 2 c'est vraiment une palette de nude et en même temps pour le teint elle est comme ceci je l'avais acheté parce que je voulais une palette qui regroupe les fards à paupières tarte et en même temps du teint ça me permettait d'acheter tout en un pour découvrir la marque c'était à l'époque où c'était pas encore disponible en France je ne sais pas si je la garde je pense que si parce que ça reste ma première que j'ai eu mais mais bon je sais pas trop je elle est pas mal après c'est pas celle dont je me sers tout le temps mais je me dis que quand je pars en week-end ça peut être celle que j'emmène puisqu'il y a un peu tout en un j'ai aussi investi pour celle-ci parce que j'avais un coup de coeur pour le packaging et quand même l'intérieur est assez complet je vais vous montrer si j'arrive à l'ouvrir donc l'intérieur vous avez un petit miroir un côté pour le teint et après une palette quand même pour les yeux qui est plutôt pas mal vous avez des violines des verts des bleus pas mal de teintes du coup ça m'avait plu mais moi j'ai un problème avec les fards tarte je ne sais pas si c'est votre cas mais moi les fards tarte les fards tarte vont directement dans mes plis ça n'arrive avec aucune palette quasi sauf avec les palettes tarte donc je ne sais pas si les fards crease en fait dans mes dans mon oeil sur mon oeil ou quoi ou s'il n'y a que moi mais voilà ouh ça me fait de la lumière mais en fait c'est la palette tortue là comme ça la comment elle s'appelle cette palette déjà see the rainforest je crois elle est vraiment belle je vous avais fait un article sur le blog sur cette palette elle est vraiment très belle mais pareil encore une fois les fards crease sur dans mes yeux donc je vais les retenter et après si ça me plaît pas je les revendrai ensuite j'ai la palette comme ça de the balm la nude tude et vous savez quoi je crois que je ne l'ai absolument jamais utilisé et je l'ai gardé en me disant faut que je la teste comme ça je me fais un avis mais elle me donne absolument pas envie en fait elle est vraiment pas utilisé quoi même pas soit tir rien du tout hein donc ça oui c'est sûr je vais la mettre en vente sur vintage parce qu'en plus j'ai le packaging et tout souvent je garde les packaging des palettes parce que quand je les revends comme ça je trouve que ça fait plus clean donc là je vais les revendre c'est sûr parce que parce que je suis pas emballée par cette marque c'est vrai que à part leur enlumineur y'a rien d'autre qui m'intéresse chez the balm j'ai la palette comme ça de chez ah si j'en ai oublié des palettes de chez elsa j'en ai d'autres qui sont rangées sous un placard que j'aime beaucoup d'ailleurs mais du coup je les ai pas sorties donc j'en ai plus de 130 hein la rose gold sunset qui est comme ceci et elle est vraiment très belle mais je l'ai pas encore testée c'est mon ami encore Mylène qui me l'a offert et j'ai pas encore testé parce que le problème c'est que je l'ai pas sorti c'est tout simplement ça j'ai des beaux rangements à palettes mais le matin c'est vrai qu'on a tendance à prendre la palette qui est à côté qui est dispo donc c'est à moi de faire tourner les palettes et celle-ci je pense que je vais la tester je vais la mettre dans ma pile à tester comme ça si ça me plaît pas je la vendrai si ça me plaît je la garderai et ensuite j'ai la Jolicious Cosmetics la The Bomb Palette pareil que celle de Elsa je ne l'ai jamais testée je l'ai eu par Mylène et les couleurs ont l'air pas mal les fards ont l'air lumineux donc pareil je vais la mettre dans ma pile à tester absolument là je vais me faire une semaine tu testes Karine tu testes toutes ces palettes comme ça après tu fais un tri et d'ici cette vidéo en ligne vous aurez vu sur mon vintage si elles ont été en vente ou pas j'ai une seule palette de la marque Kat Von D oui Kat Von D c'est la Shade & Light Eyes honnêtement c'est une jolie palette de nude je l'ai beaucoup utilisée quand je l'ai reçue par la marque il y a quelques temps maintenant ça va au moins faire 2-3 ans que je l'ai reçue et non je vais la garder celle-ci parce que c'est quand même les nudes parfaits il n'y a que du mat certes mais si vous voulez utiliser ça et après utiliser une sorte de liquide un fard à propière liquide pailleté et bien ça peut tout de suite faire un make-up sublime donc non non ça je la garde j'ai 3 palettes de chez Zoéva j'en ai pas beaucoup mais j'en ai 3 quand même c'est déjà bien j'ai la Love is a Story mais c'est marrant parce que ces palettes là j'ose pas les utiliser enfin j'y pense pas donc pareil ça va être dans ma pile à tester et décision après la Rose Gold je crois ça je l'avais racheté la Rose Golden comme ça je l'avais acheté aussi à ma copine Clémence qui l'a revendée et c'est vrai que c'est des couleurs que j'aime beaucoup mais je m'en suis quasi jamais servie elle était déjà utilisée par Clément j'ai dû m'en servir une fois et encore donc à tester encore une fois à retester pour voir ce qu'il en est c'est vrai que Zoéva m'en a beaucoup entendu parler pendant un moment donné et puis après plus rien donc c'est pour ça et pour finir j'ai la Cocoa Blend qui est magnifique aussi est-ce que je l'ai testée ? oui j'ai dû la tester quelques fois elle est vraiment belle celle-ci c'est vrai que quitte à choisir je garderai celle-ci et la Rose Golden et je crois que la troisième je vais peut-être m'en débarrasser je vais voir mais en tout cas je l'ai mis dans ma pile à tester pour finir j'ai deux palettes une de Focalure et une de Beauty Glaze c'est des palettes que j'avais eu en partenariat sur le site New Chic je crois qui sont vraiment pas mal pigmentées qui ressemblent fortement aux palettes de chez Huda Beauty et ça je pense que je vais les donner parce que j'ai celle de Huda Beauty en fait et j'ai tendance à utiliser celle de Huda Beauty oh celle-ci est-ce que je l'ai utilisée ? ah non je crois que je l'ai pas utilisée parce que je l'avais reçue en double vu que la première était cassée et j'avais dû utiliser la première je pense ouais elle a pas l'air du tout utilisée donc celle-ci je vais vous la mettre dans un concours comme ça vous aurez une palette neuve qui est un dupe d'une palette de chez Huda Beauty au niveau des palettes là un peu toutes marques confondues j'ai une palette de chez Martine Cosmetics si vous connaissez pas de Gaëlle Garcia Diaz c'est celle-ci c'est la grosse chouin et honnêtement j'ai eu du mal à l'utiliser je trouve qu'elle est très pigmentée mais les fards sont durs à travailler en tout cas moi j'ai eu du mal à travailler les fards donc je vais la mettre dans ma pile à retester plus en profondeur mais les couleurs sont magnifiques mais j'aimerais bien quand même tester la petite chouin qui est vraiment belle aussi là c'est mon abonné Minel qui m'a offert ça dans un colis et c'est que des fards lumineux comme ça et colorés donc j'ai pas encore eu le temps de la tester donc de ma pile à tester c'est de la marque Vera Valenti de ma copine Ella j'ai eu cette palette oh 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 de chez Essence celle-ci je la garde elle est vraiment magnifique petite mais très très jolie j'ai une palette de chez Nars voilà avec un miroir dessus c'est laquelle celle-ci ? tiens il y a un crayon nard à l'intérieur c'est la Narcissist Matt Shimer Eyeshadow Palette donc la voici ça reste des tons nude c'est pas la folie folie mais je me souviens l'avoir utilisé et que c'était vraiment très bien pigmenté donc pareil dans ma pile à tester et je m'en ferai un nouvel avis avant de donner ou vendre parce que je ne peux pas moi me débarrasser tout de suite si j'ai pas à retester là ça reste des belles marques donc j'ai envie de retester pour me faire un avis définitif pour finir deux palettes que j'ai eues très récemment donc celle de chez Kiko de la nouvelle collection que j'ai eue dans mon swap donc ça pour l'instant je m'en débarrasse pas parce que je l'ai pas encore assez testée et en plus je l'aime beaucoup donc pour l'instant je la garde et celle-ci que j'ai acheté il y a pas très longtemps en Belgique la Summer Glow de chez Technique et elle est vraiment belle j'ai pas encore assez testée pour vous dire c'est pas une pigmentation de foufou mais c'est quand même pigmenté et j'ai pas encore assez fait de make-up pour m'en débarrasser donc pour l'instant je la garde ça reste en plus une palette petit prix donc ça peut être cool de tester plus en profondeur de chez Make-up Revolution j'ai pas grand chose en fait voilà de chez Make-up Revolution j'en ai 4 donc j'ai pas grand chose en palette j'ai la Tami X Revolution que j'ai acheté il y a pas très longtemps et honnêtement je l'ai pas encore assez testée pour m'en débarrasser elle est très colorée du coup c'est très sympa donc non non ça je la garde pour l'instant celle-ci je l'ai testée en vidéo avec vous dans un make-up blabla ici je vous le remettrai et honnêtement j'ai pas été convaincue du tout donc je pense que je vais m'en débarrasser parce que même si c'est Ella qui me l'a offert j'arrive pas à l'utiliser encore vraiment beaucoup je trouve que les fards sont pas du tout pigmentés c'est... c'est pas chill non non j'ai pas été convaincue par celle-ci et là j'en ai une autre de Make-up Revolution que je n'ai pas testée d'ailleurs elle est toute neuve je vais voir si je la garde ou si je vous l'offre c'est la New Neutral la Neutral non la Neutral VS Neutral il y a des jolies couleurs un peu chaudes comme ça au niveau d'en haut désirisé les couleurs sont vraiment belles il y a une belle harmonie et pour finir j'ai la I Love Make-up la Chocolate Rose Gold c'est Ella qui me l'a offert celle-ci elle est vraiment belle je l'aime beaucoup donc celle-ci je pense que je vais la garder elle est ultra pigmentée vous faites des jolies make-up avec celle-ci très rose, nude mais c'est ce que j'aime chez Oda Beauty j'ai ces trois grandes palettes donc ça c'est impossible pour moi de m'en débarrasser la New Nude que j'aime vraiment beaucoup 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 c'est vrai que la celle-là c'est laquelle ? c'est la Rose Gold Edition j'utilise un petit peu moins elle est très belle mais j'utilise moins et celle-ci la Desert Dust que j'avais acheté d'Ocas je l'ai beaucoup utilisée quand je l'ai reçue c'est vrai que c'est celle que j'aime un petit peu moins je trouve d'ailleurs il y a un phare qui s'est cassé je crois je ne sais plus comment je crois qu'il était cassé quand je l'ai acheté et celui-ci qui est vraiment quand on le prend au doigt donc celle-ci c'est celle que j'aime le moins mais je la garde pour l'instant et j'ai oublié celle-ci de Makeup Revolution c'est la Mermaid Heart et elle est très belle celle-ci j'ai fait un très très beau make-up avec celle-ci donc non je la garde pour l'instant j'ai oublié de vous montrer de chez Urban Decay et Tarte ces petites palettes là parce qu'en fait elles sont petites donc je les ai mis dans un autre compartiment de chez Tarte j'ai la Tartelette Tease je l'aime bien mais c'est pas encore une fois je ne suis pas conquise par les fards à paupières Tarte mais je suis peut-être la seule au monde la Petite It comme ça la Naked Petite It ça je l'ai acheté sur un coup de tête et je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté finalement parce que je ne m'en sers pas beaucoup j'hésite à la revendre je vais voir parce que j'ai déjà la grande et c'est pas forcément celle que je vais emmener en voyage en fait j'ai plus tendance à emmener les Naked Basics en voyage que j'aime extrêmement je les aime beaucoup 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 les deux sont vraiment très très bien au niveau des Naked là c'est vraiment mes deux préférés mais la It j'hésite puis j'ai deux palettes comme ça de chez Kiss qui sont neuves je pense j'avais reçu par la main je ne sais plus si je les ai utilisées ou j'ai dû juste les swatcher oui j'ai juste dû les swatcher donc une dans les tons nude comme ça et une dans les tons un peu plus violines elles sont très belles mais voilà j'en ai beaucoup dans ce style là vous les voyez de la marque Kiss New York donc je pense que je vais si elles ne sont pas trop utilisées je vais voir soit je vais les vendre soit je vais les mettre dans un concours de chez Sephora j'ai celle-ci que j'avais eu en partenariat la Feeling Instinct Dark Edition et je l'aime beaucoup déjà rien que par le packaging mais j'aime bien l'intérieur elle est très jolie il y a des couleurs vraiment très belles ça reste du nude mais il y a quand même de quoi faire des sortes de smoky vous avez le nettoyant en pinceau ici que j'aime beaucoup et vous avez un pinceau qui est quand même plutôt bonne qualité donc pour l'instant je la garde celle-ci de chez Makeup Revolution j'ai aussi un oeuf comme ça et je ne l'ai pas testé donc ça je vais le mettre dans ma pile à tester comme ça je vais me faire un avis et après je la vendrai ou je la donnerai si ça ne me plaît pas j'ai la Beauty j'ai plein de mini comme ça de petite j'ai la Néon j'ai la Topaz j'ai la Verte la Emerald et j'ai la Jamstron Obsession et la Mauve Obsession et honnêtement pour l'instant ces petites là je les aime beaucoup donc non non je vais les garder pour l'instant je ne vais pas m'en débarrasser et j'ai aussi une petite palette de MAC comme ça qui est la la Show Stopper Show Stopper qui reste des nudes mais la pigmentation est juste fou quand je l'utilise à chaque fois je suis choquée elle est vraiment magnifique celle-ci et pourtant elle est simple mais la pigmentation est là c'est pour ça que je vous dis quand je mets dans ma pile à utiliser c'est parce que c'est en utilisant qu'on peut se faire un avis parce que des fois les couleurs paraissent assez basiques et en fait on est épaté au moment de l'utiliser j'ai deux petites palettes comme ça de la marque Icarry j'avais eu ça dans les Climbags ou dans une marque enfin une box américaine et elles sont vraiment très bien pigmentées je vais quand même les réutiliser pour être sûre mais dans mes souvenirs elles étaient extrêmement bien pigmentées donc ça j'aime pas trop le format de mini palettes comme ça mais ça reste quand même des jolies pigmentation donc je garde pour l'instant j'ai aussi deux palettes de chez Givenchy que j'avais reçues et elles sont très jolies aussi il y a la 3 inattendues et la 1 caresse caresse et dans les tons nude rosé comme ça très joli et je vous avais fait une vidéo avec cette palette je crois donc je vous la remettrai dans le petit i si je la retrouve et la deuxième est un petit peu plus flashy on va dire que c'est que des irisés vous les voyez que des couleurs très lumineuses mais en même temps il y a plusieurs types de couleurs et celle-ci aussi je les aime bien là je sais pas quoi décider honnêtement je ne sais pas bon honnêtement je ne vais pas vous montrer mes deux Dior que j'ai parce que c'est sûr je les garde ça reste des produits de luxe même si je sais que la pigmentation c'est pas la folie furieuse je les aime bien quand même et du coup je les garde pas juste parce que c'est mes petits produits de luxe chouchous bon et puis ça prend pas beaucoup de place avant de passer au slick parce que slick j'en ai 50 milliards je vais passer à celle-ci j'ai la Adopt avec Cendria que je n'ai toujours pas testée qui est toute neuve donc ça je vais la mettre dans ma pile à tester celle-ci que je ne sais pas encore comment que j'en fais je la trouve tellement jolie de chez Mariono c'est la carnet de couleurs ça s'appelle je crois il y a des belles couleurs comme ça après vous avez l'irisé qui part quand vous l'utilisez mais ça reste quand même des couleurs assez paf quoi qui sortent de l'ordinaire donc je vais encore l'utiliser tester et me faire un avis je ne sais pas trop quoi en penser encore de cette palette celle-ci j'ai acheté sur Amazon parce que j'ai vu comment elle s'appelle Beauty Garden on parlait dans sa vidéo sur Insta et j'ai craqué elle était à 15 euros mais honnêtement je suis assez déçue de la pigmentation je ne sais pas trop je trouve que c'est difficile à travailler comme phare mais je vais aussi encore une fois l'utiliser un peu plus puisque j'ai utilisé deux fois donc je vais essayer de la retester et je verrai ce que j'en fais si je la revends j'ai deux palettes comme ça de chez Sponjac la Moroccan Palette qui est sublime et que je n'ai pas encore testé mais elle est juste magnifique donc ça a pile à tester ça fait quand même deux mois que je les ai je n'ai toujours pas testé je les ai eu en promo donc ça il faut absolument absolument que je teste parce qu'elles sont vraiment vraiment très belles j'ai de chez Natasha Denona celle-ci la Sunset Palette que non mais ça c'est hors de question de m'en débarrasser pour l'instant je n'ai pas encore assez testé pour m'en débarrasser j'ai la Lila Palette que Elodie d'H&M Elodie Moitou m'a offert dans notre swap vide placard et honnêtement je l'aime beaucoup celle-là j'ai beaucoup testé déjà et je l'aime beaucoup même si j'ai tendance à faire toujours le même style de maquillage avec je l'aime beaucoup de chez Natasha Denona j'ai aussi celle-ci et j'ai la Mini Star dont je vous ai parlé dans une vidéo haul que je vous remettrai ici et les Mini aussi je les garde parce que ça reste des palettes que j'ai envie de tester encore une fois un petit peu puis je trouve que je pratique à en venir dans la trousse de toilette je ne vous ai pas montré mais j'ai aussi celle-ci c'est la combien ? celle-ci c'est la 03 Amber Neutral qui est une palette dans les tons vraiment un peu rouge chaud cuivré que j'aime beaucoup donc ça non non je la garde je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps je ne l'ai pas encore testé assez pour vous dire mais c'est sûr je la garde parce que la pigmentation est au rendez-vous je crois qu'on arrive presque au bout je vais vous montrer rapidement mes palettes de chez Colourpop que je ne vais pas du tout m'en débarrasser pour l'instant j'ai celle-ci la Proceed with Cushion j'ai la Brown Sugar que j'aime énormément qui est rendue par un peu de celle de Huda Beauty la Topaz j'ai la The Zodiac je vais essayer de vous les montrer rapidement quand même celle-ci qui est comme ça de très jolie couleur pigmentation voilà j'adore j'adore celle-ci Colourpop comment elle s'appelle celle-ci I Think I Love You elle est juste celle-ci celle-ci c'est un coup de coeur je l'ai acheté sur Vinted mais elle est tellement belle et la pigmentation quoi mon dieu celle-ci je n'ai pas encore testé mais voilà ça ne serait tardé c'est la She elle est très belle dans les tons roses la Element of Surprise dans les tons roses un peu de violine il y a l'air d'avoir des jolis toppers et là il y a une palette que de topper d'abord ce que j'ai compris oui c'est la Golden State of Mine et encore une fois il n'y a que des lumineux à l'intérieur voilà quand on ne sait pas quoi mettre sur sa paupière on met un lumineux comme ça un liner et c'est parti donc ça c'est sûr je les garde les Colourpop pour l'instant je ne suis pas prête à m'en débarrasser je les aime beaucoup j'ai la Burgundy Bar je ne sais pas trop si je vais la garder je l'aime beaucoup quand même elle est très sympa mais après ce n'est pas la révélation ça reste des couleurs que j'ai déjà un petit peu le rendu elle est très belle je ne sais pas encore si je pense que je vais la garder quand même pour l'instant un peu on verra une petite palette comme ça est-ce que je vais utiliser de la marque City Color que des nudes ça je n'ai jamais utilisé j'ai l'impression donc je pense que je vais vous la faire gagner elle est comme ça ça reste des nudes c'est une marque américaine je l'avais reçue dans une box américaine donc ça je vais vous la mettre en concours la dernière boîte ce sont que des slicks et j'en ai beaucoup parce que j'en ai acheté beaucoup mais aussi mon abonné Minen m'en a offert énormément dans des colis qu'elle m'a envoyé comme ça et je vous avoue que je les aime beaucoup parce qu'elles sont extrêmement pigmentées les slicks mais j'en ai trop donc il faut que je fasse un tri je crois que j'ai trié en plus il n'y a pas très longtemps déjà j'ai celle-ci je crois que celle-ci on me l'a offert celle-ci je la garde c'est sûr je ne les ai pas encore assez bien testées pour m'en débarrasser là comme ça aussi et celle-ci c'est les collections de Noël je crois de slicks elles sont souvent en promo après Noël au solde donc celle-ci je les garde pour l'instant et j'ai celle-ci peut-être celle-ci m'en débarrasser je vais voir comment elle est à l'intérieur c'est la Eyes and Chic All Day Soirée la 0,30 ouais celle-ci je ne suis pas conquise conquise elle est jolie mais ce n'est pas une obligation de la garder même si je l'explique la pigmentation est vraiment folle donc à vendre j'ai la Also Special Also Special elle est très belle celle-ci dans mes souvenirs je m'en souviens très très bien de l'avoir elle est toute neuve ah mais je l'avais en double je crois je l'avais en double et euh ouais je l'avais en double celle-ci et j'avais revendu l'autre mais je crois que je vais revendre celle-ci au naturel ça c'est une de mes premières slicks que j'avais aussi et encore une fois non mais elle n'est même pas utilisée alors soit je l'ai eu en double et j'ai revendu celle qui est je n'arrive pas à me rappeler pourquoi elles ne sont pas utilisées ? pourquoi elles ne sont pas utilisées Karine ? franche parce que dans mes souvenirs je l'avais utilisée mais peut-être pas on va la vendre un Sunset ah voilà c'est celle-ci que j'avais beaucoup aimé utiliser mais j'hésite là elle est très très belle du coup c'est dans les couleurs de la Sunset de chez Natacha Detonona je vais voir clairement cette vidéo est méga dure à faire parce que mon appareil photo est en surchauffe tellement il y a de de vidéos donc celle-ci honnêtement il y en a des vraiment très belles Sleek c'est une belle marque de palettes parce que c'est eux qui ont commencé à faire des jolies palettes colorées du coup j'hésite 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 et je pense que toutes celles qui sont totalement neuves comme celle-ci de la Storm je vais les mettre à vendre comme ça voilà elles feront plaisir à quelqu'un d'autre la Bad Girl va aller aussi à vendre je vais quand même en garder quelques-unes parce que c'est sentimental non mais il y en a des très jolies que j'ai déjà beaucoup utilisées et que j'aime bien donc je ne vais pas les vendre si elles sont beaucoup trop utilisées celle-ci par exemple la Snapshot elle est vraiment très très colorée donc je pense que je vais la garder histoire de faire du make-up un peu plus un peu plus fou je crois qu'il y a même des néons chez Sleek donc c'est pour vous dire qu'ils étaient quand même les premiers à faire des palettes comme ça hyper colorées la Lagoon qui est très jolie aussi avec des couleurs voilà très estivales celle-ci qui a des couleurs très très pastelles je pense que je ne vais pas garder parce que ça je ne vais pas utiliser c'est sûr même si la pigmentation chez Sleek est là ce sont des couleurs qui m'enthousiasment un peu moins c'est joli mais ça ne me vote pas il y a quand même des belles couleurs ça s'appelle la Célestiale j'hésite celle-là on va voir quand on dit qu'il y a des couleurs comme ça très colorées j'aime bien j'aime bien celle-là mais c'est dur de m'en séparer regardez elle est trop belle il y a plein de couleurs moi qui ai envie de couleurs là voilà celle-ci est toute neuve donc voilà neuve et c'est que des mattes elle est neuve donc voilà on va la vendre comme ça ça fera plaisir à quelqu'un d'autre c'est la Force of Nature voilà que des mattes elle est très très jolie mais on va la vendre on va être raisonnable Karine si tu veux des nouvelles palettes Karine il faut débarrasser de certaines n'hésitez pas à me raconter en commentaire si vous aussi vous faites du tri régulièrement bon peut-être que vous n'avez pas autant de palettes que moi c'est possible mais même quand on en a 10 ça se trouve vous faites du tri pour vous en débarrasser et en avoir des nouvelles en stock celle-ci c'est que des The Original que des Shimmer ils ont tous irisés sauf le noir ça je les garde je la garde celle-là La Garden of Eden Jardin d'Eden ah bah oui elle est dans le vert ça c'était pour toi Elodie non ? tu me diras si elle t'intéresse Elodie je te la donnerai quand je te verrai sinon mais elle est quand même très belle mais non je sais que les verres c'est plus la cam d'Elodie puis j'ai la Huda Beauty qui est dans le ton vert donc c'est très bien et l'Ultra Matte V2 version 2 voilà je cherchais c'est quoi V2 je vais la vendre aussi il y a beaucoup de maths comme ça mais je vais la vendre aussi toute ma collection de slick j'en ai gardé c'est pas mal il y a quand même moitié moins je trouve que c'est pas mal c'est pas mal c'est raisonnable bon maintenant je vais pouvoir ranger tout ça honnêtement j'ai réussi à me débarrasser de presque je pense au moins 20 30 30 palettes il y en a que je vais mettre sur ma pile retester que je vais vraiment tester cette semaine à fond à fond à fond et comme ça je verrai après ce que j'en fais et puis rendez-vous sur Vinted ou sur mon sur mon groupe j'allais dire Facebook mais non pas du tout ce n'est pas un groupe sur ma page Facebook pour voir un peu tout ce que je vais vendre je vous attends en commentaire et en like pour me dire si vous voulez le même genre de vidéo mais version rouge à lèvres sachant que mes rouge à lèvres j'en ai au moins là j'avais 130 palettes donc j'ai au moins 300 300 même plus rouge à lèvres c'est quasi impossible de les compter je pense je vais regarder ça mais du coup si vous avez envie d'une nouvelle version le week-end prochain je vous ferai une version rouge à lèvres du coup j'attends vos commentaires j'attends vos commentaires vos likes n'hésitez pas à partager si ça vous a fait délirer si vous vous êtes reconnus en moi ou pas j'attends vos commentaires en barre d'infos je vous mettrai la version de Elodie puisque je sais qu'Elodie a fait cette vidéo le jour où j'ai sorti ma vidéo unboxing où je vous demandais si ça vous intéressait ce genre de vidéo donc je vous mettrai aussi sa version à Elodie où elle fait le tri et on voit que c'est dur parce que comme elle le dit très bien il y a des palettes où c'est vraiment parce que c'est un peu comme moi avec Too Faced ça reste le côté collectionneuse qui parle il y a des palettes c'est parce que mon mari me l'a offert donc c'est pas possible que je m'en sépare il y en a pas beaucoup c'était les Urban Decay que mon mari m'offrait donc je les ai gardées et voilà ça a forcément un côté sentimental celle dont je me suis débarrassée c'est pas forcément des cadeaux à part une ou deux c'est pas forcément des gros cadeaux d'anniversaire etc donc j'ai un peu moins de mal à m'en séparer et puis comme elle le dit Elodie c'est bien de faire tourner et passer à autre chose pour avoir de nouvelles choses à découvrir bon je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite salut !